Au départ, à mon avis, c'est parti surtout du Beaujolais, et puis comme j'étais copain avec Marcel, on était toujours ensemble, donc on est parti un peu plus ensemble. Et comment s'appelait la personne avec qui vous faisait tout le temps des dégustations aussi ? Oui, Jacques Néopard, c'est lui qui faisait le lien entre M. Chauvet et puis les vignerons. D'accord. Oui, M. Chauvet, comme vous le connaissez, il était sur la liste des prix Nobel, c'était comme un grand scientifique, qui travaillait avec trois prix Nobel allemands, M. Warburg, Neubur et Mérof, M. Warburg était double prix Nobel de biologie et de médecine. Il y a encore des lettres où il s'est écrit en allemand, il disait à M. Chauvet, en tant que scientifique, je vous considère mon égal, c'est un double prix Nobel qui disait ça. Donc ces scientifiques, quand ils ont vu arriver la chimie en force, en agriculture, déjà avant la guerre de 39-45, ça ne date même pas d'aujourd'hui, ils disaient, nous, on est scientifiques, on n'a pas le droit d'avoir d'état d'âme. Contrairement à nous, les agrobiologistes, enfin ce qu'on appelle agrobiologistes, on a beaucoup d'état d'âme, on n'a pas de base scientifique. Donc ces gens-là, ils disaient, on a voulu voir scientifiquement les dégâts de la chimie. Et à un moment donné, ils ont eu très peur, ils ont dit, mais attendez, si on continue comme ça, l'humanité va complètement à la catastrophe. Et on s'en aperçoit maintenant, mais ces gens-là, personne ne les a écoutés en temps voulu. Au départ, personne ne disait la vérité. Et puis après, donc pendant très longtemps, plus personne n'a fait de cas au désherbement chimique. Et c'est récemment qu'il y a tout un mouvement, quand même, qui fait que les vignerons reviennent plutôt au travail des sols, plutôt que de désherbés chimiques. Mon idée, c'était aussi d'avoir des vins absolument nature. Alors, Jacques Doppard me dit, mais écoute, on peut, parce qu'on avait fait un peu la même expérience. Mais Jacques, il a l'EDNO, lui. Moi, j'avais fait qu'un petit peu d'oenologie. Alors, en rentrant de l'oenologie, j'ai appliqué les méthodes qu'on m'avait apprises. Alors, on était dans la même cave, mon père, mon frère et puis moi. Il n'y avait que les méthodes de vinification qui changeaient. Alors, c'était déjà surtout au moment du décuvage. Quand on sépare le mar du jus de gouttes, dans la humoire de mon père et de mon frère, ça sentait bon, plein de beaux arômes. Et puis moi, dans les miens, plus rien et plus grand-chose de bon. Donc, ça m'a quand même intrigué. Et quand je goûtais le vin après, je trouvais le vin bien meilleur que les miens. Alors, ça me faisait... Je me disais, attends, alors qu'est-ce qu'on est allé faire pour apprendre puisque c'est pour faire moins bien. Mais en même temps, l'oenologie qu'on a appelée moderne, elle a permis d'exporter, elle a permis aux vignerons d'avoir beaucoup moins d'accidents fermentaires, etc. Donc, l'eau n'était pas négatif. Mais après, dans le verre, je n'étais pas content de ce que j'avais dans le verre. Et c'est là où Jacques Noport me dit, ben écoute, moi, j'ai fait la même expérience. Je trouve que les vins qu'ont fait les anciens avant nous sont bien meilleurs que ce qu'on fait maintenant. Mais il y a un scientifique, dont M. Chauvet, qui nous dit qu'on peut faire autrement, qu'on peut faire des vins absolument ineptes de toute chimie. Alors, elle me dit, bien sûr, les conseillères ne sont pas les payeurs, mais je dis, moi, célibataire, je n'avais pas de famille à nourrir. Je veux bien faire toutes ces expériences. Au début, c'est sûr que ça nous faisait un petit peu peur. Donc, Jacques faisait le trait d'union entre M. Chauvet et puis les vignerons. Alors donc, après, à ce moment-là, j'ai fait des vins ineptes de toute chimie. Mais c'est le fait de ne pas avoir désherbé chimiquement qui nous permettait d'avoir dans le raisin les éléments qui nous permettaient de travailler sans soufre. Que si on a désherbé chimique, les racines qui ne sont plus coupées par le matériel, elles remontent, elles prennent la potasse en surface, la potasse se combine à l'acide tartrique et fait chuter le pH. Que pour travailler sans soufre, il nous faut un pH puissant, donc petit. Alors, il ne faut pas qu'on modifie ce pH avec les désherbants chimiques, donc le non-travail des sols. Et puis après, si on a désherbé chimique, on a des levures qui vont s'emparer du milieu, des levures indésirables. Donc, il est bien évident que si on a désherbé chimique les vignes, après, c'est presque impossible de travailler sans soufre dans le vin. Donc, c'est ce qui m'a permis de partir très vite à faire des vins indemnes de toute chimie parce que mes vignes étaient en bon état. Le vin, il ne commence pas à la cave, il commence sur le pied de vigne et le pied de vigne commence dans ses racines. Les racines commencent dans la terre. Donc, c'est toute une chaîne qu'il faut respecter. Si on n'a pas respecté la chaîne au départ, on ne pourra plus continuer à faire du vin sans soufre. Et puis, il ne faut pas oublier que aussi, moi, je ne fais pas le malin parce que j'apporte une belle bouteille. C'est comme, je suis la quatrième génération. Manu sera la cinquième. Mon grand-père a sélectionné les cépages. Il a acheté les terres qui correspondaient aux cépages. Mes parents l'ont fait. Mes frères-in-nés l'ont fait. Boz le fait. Et puis Manu continue. Donc, c'est toute une chaîne. On ne fait pas les malins parce qu'on est un bovin. Si ceux qui étaient avant nous n'avaient pas travaillé d'arrache-pied, on n'en serait pas là non plus. On n'est qu'un maillon dans la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada